Yola Kazuku, c'est Afrojinami. Vous êtes la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo et cette dernière vidéo de 2023. C'est une vidéo assez spéciale pour moi, vu que cette année 2023 a été probablement l'une des plus incroyables que j'ai vécu dans mon parcours de montage vidéo, tout ça. De ce que j'aime en fait, ce qui est mon art. Donc je vous mets l'introduction et puis on le sent dans cette vidéo. 2023, comment on va commencer cette vidéo ? Du coup, au début de cette année, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo qui s'affiche juste ici, au début j'étais un gars qui faisait le montage juste pour les AMV. Donc les AMV, la K-pop, ça c'était mon délire, c'est vraiment tout ce que je kiffe. Bien sûr, je vous mets quelques extraits. Sennbon Zappi, Kanye. Bang K. Mmh. Je suis quand je viens de faire mes AMV, mes E-dick K-pop, Mais j'avais déjà pensé à faire autre chose avec mes édits parce que je ne vais pas rester toujours sur la même chose. J'avais envie de faire des trucs que je souhaitais plus acteur de mon art en fait. Puis bien sûr, il y a un petit passage entre parenthèses. Les trois premiers mois, donc vers mars comme ça, là j'avais commencé à faire de la musique. Mais c'était vraiment juste pour le kiff, j'ai fait quelques sons. Je ne suis pas musicien, j'aime juste le piano. Mais voilà, j'ai pu faire quelques sons et puis c'est cool parce que je n'avais jamais fait ça à l'époque. J'avais fait, mais ça ne donnait rien du tout. Mais là, avec cette application d'ailleurs, qui s'appelle Bandla, j'ai pu faire des sons de ouf, enfin de ouf pour moi-même. En 2023, je me suis dit qu'il faut que je me fixe des objectifs différents de ce que j'ai fait les années précédentes. Bien sûr, il y avait des objectifs les années précédentes, mais c'était toujours en rapport avec l'évolution de moi-même, avec mes pensées, mon art, aussi mes skills, tout ce qui était le domaine du montage, After Effects, Sony Vegas, etc. Je n'ai pas pu énormément prendre du temps pour dire que j'ai ces skills, il faut que je fasse des trucs avec. En fait, cette année, j'ai pris l'immense décision de commencer YouTube, comme je fais maintenant, commencer devant la caméra, en fait, juste parler de ce que j'aime, faire ce que j'aime, le montrer aux gens. Puis là, ça fait déjà quelques mois que j'ai commencé. Chaque fois que je regarde mes vidéos, que je revisionne, pour voir ce que je peux améliorer, etc. Je vois en fait qu'il y a tellement de différences et puis ça, je suis vraiment content que ça évolue à chaque fois. Voilà, quand j'avais commencé YouTube en juin dernier, j'ai pris juste ma caméra de téléphone. Voilà, je l'ai pris, j'ai acheté un micro rapide et j'ai commencé comme ça. Juste avant, il faut que je vous parle encore de mes montages. Ces années aussi, j'ai pris une autre voie, c'est la voie d'éditer des clips de rap, des clips de musique, vidéo, vraiment. Être le plus versatile possible. Juste ne pas rester sur des bails d'anime ou K-pop. Éditer des musiques vidéo, parce qu'en fait, c'est grave cool d'éditer des musiques vidéo. C'est un truc en fait que je kiffais depuis longtemps, mais voilà, je sais pas, j'avais jamais pensé à le faire directement. J'ai pu voir aussi des autres éditeurs qui, eux, en fait, sur le rap. J'étais toujours resté dans mon truc d'anime. J'avais pas envie de changer, mais là, je me suis dit, ok, je fais un édit de rap. Et puis, c'est là que j'ai drop mon premier édit sur Dark Knight Domo. J'avais trop kiffé l'édit. Je crois que je l'ai regardé tellement de fois que je m'en saurais même plus. J'avais drop ce premier édit après, ça a monté. Franchement, moi, si j'ai drop un premier projet sur un autre thème que je kiffe, ça va aller. Ça va aller toujours. C'est une bonne nouvelle. Toujours, je vais continuer à faire la même chose. En fait, j'ai commencé à faire ces vidéos de rap. Et en même temps, comme je reviens à YouTube, c'était une période que j'avais grave kiffé, que j'avais grave du changement. C'était un peu compliqué, quand même, au début, avec YouTube, parce que, voilà, en fait, j'avais trop d'idées. Même aujourd'hui encore, je dis ça, mais il y a quelques mois, aujourd'hui, ça a évolué. Et j'ai toujours énormément d'idées pour ce que je veux faire sur YouTube et tout. Et du coup, voilà, des fois, mes contenus peuvent changer. Et puis, voilà, je teste plein de choses. C'est un truc que j'aime bien à la fois. Mais c'est un truc que je me dis, il faut que je reste parfois sur une ligne droite. Je vais pas trop divaguer, mais la ligne droite principale, c'est tout ce qui est la vidéo, la photographie, le montage en général. C'est plus ça, mon univers. Après, bien sûr, j'ai inclus aussi les ennemis, parce que c'est quelque chose que j'adore. Voilà, ça, c'est mes bases, si vous voyez un peu ce que je vais dire. Mais du coup, c'était vraiment cool, parce que, voilà, j'ai pu passer sur le cas de faire YouTube, de prendre ma caméra et juste me montrer. Parce que, de base, je suis pas vraiment un gars qui parle comme ça assez souvent ou bien qui... YouTube m'a permis de passer à un nouveau cas, de sortir un peu de cette zone de confort. Parce que, voilà, être derrière le montage, le publier, c'est pas la chose la plus compliquée. C'est vraiment être devant une caméra, parler aux gens. Et là, c'est totalement autre chose. Et ça, c'est vraiment stylé. En même temps que je me suis lancé dans tout ce qui est vidéo rap, tout ça, bah, il y a plus à avoir des clients, des gens qui sont venus, principalement des États-Unis, vu qu'ils ont, surtout à New York, ils ont ce truc-là, avec les effets. Ils aiment vraiment beaucoup les effets. Moi, j'aime faire les effets. Je me suis inspiré de pas mal d'éditeurs, d'artistes VFX de là-bas. Donc, beaucoup qui ont commencé à s'intéresser à mon travail et avec qui j'ai pu travailler. Je vous mets, par exemple, cette vidéo-là que j'ai réalisée. Ça, c'était une des vidéos que je suis le plus fier cette année, en 2023, vu que c'était pour un des membres de Sweepers. Donc, Sweepers, c'est un groupe plein de New York que je kiffe de ouf. C'est stylé. Et bien sûr, pour revenir encore à New York, il y a eu cette vidéo, surtout Thérèse. Et cette vidéo a claqué aujourd'hui 51 000 vues. C'est fou. Ça montre que ça plaît. Et puis, bah, moi, je kiffe. Moi, je kiffe totalement. Et puis, ça me donne énormément de force, d'énergie positive. Le fait d'avoir commencé des vidéos YouTube, des édits de rap, ça m'a permis de faire des connexions avec plein d'autres artistes. Des gens qui sont aussi totalement dans l'art, dans tout ce qui est la vidéographie, qui ont besoin de vidéos. En fait, c'est juste trop bien. C'est vraiment... Il n'y a pas de mots pour décrire. À quel point c'est cool de travailler avec des gens. Et sans doute, bah, j'ai continué dans tout ça, dans tout ce qui est VFX ou ça, parce que je kiffe de ouf. C'est vraiment trop stylé. Comme je dis, à chaque fois qu'on fait un montage, que ce soit animé, K-pop, c'est toujours différent parce que... Et puis, donc, pour YouTube, j'avais toujours kiffé, voilà, parler d'animé, faire des vlogs. L'idée de faire des vlogs, ça s'est développé lorsque j'avais fait cette vidéo au Vendange. Et puis, bah là, j'avais la caméra d'un pote. C'est là que j'avais vraiment découvert, c'est quoi une caméra, que c'est vraiment stylé. Il faut que je suis à une caméra, voilà, une caméra pro. Parce que d'un côté, je pense, c'est un peu comme le Japon et la Corée. Si tu kiffes le Japon, tu vas aimer la Corée. Et si tu kiffes la vidéo, tu vas aimer prendre des photos. Enfin, bon, comme j'ai dit, pour moi, c'est ça en tout cas. Je me suis dit, ok, les gars, je vais m'acheter une caméra, c'est sûr, parce que j'ai besoin pour la vidéo. Et surtout, j'ai envie de faire des photos aussi. C'est quelque chose, j'avais toujours envie d'essayer. Mais en fait, quand on parle de photos, c'est toujours un peu compliqué, le matériel. Il y a plein de chiffres, plein de trucs qu'on ne connaît pas vraiment. Et du coup, voilà, tu vas peut-être acheter une caméra et tu vas te dire, voilà, j'achète une caméra et j'appuie sur le bouton et ça y est. Mais en fait, c'est pas tellement ça. Il y a plein de facteurs à prendre en compte pour optimiser votre photo, des trucs comme ça. Je me suis renseigné sur tout ça, en fait, avant, pour pouvoir me procurer la caméra dont j'ai le plus besoin. Et puis aujourd'hui, je l'ai. Depuis, la photographie, c'est une de mes grandes passions jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, c'est juste fou. J'ai pu introduire ce nouveau concept de faire des vlogs à la fois photographiés. Et ça, c'est vraiment l'un des concepts que j'ai kiffé le plus. Parce qu'il peut aussi me permettre de voyager, de découvrir un autre endroit. Moi, je n'ai pas vraiment l'habitude d'aller. Voilà, le premier que j'avais fait, c'était à Genève. J'étais allé demander à des gens de faire des photos dans le site commercial. J'ai commencé à tout photographier. C'est vraiment une différence de ouf lorsque tu vois la vie avec ta caméra. D'ailleurs, le dernier projet dont je suis le plus fier, c'était à Munich. C'est mon dernier projet que j'ai posté. Donc là, je suis vraiment satisfait. Et puis, en fait, ça va continuer. Ça va continuer, ça va continuer. Et d'ailleurs, 2024 sera l'année pour la photographie, pour les vidéos. Parce que je vais voyager au Japon. Et puis, voilà, c'est mon pays de rêve. J'ai toujours le sentiment que ce n'est pas réel encore. Mais voilà, c'est sûr. Je vous réserve du gros pour cette année 2024. Cette année 2023, si je devais la décrire, c'est vraiment une année où j'ai bossé. Je suis sorti de ma zone de confort. J'ai vraiment essayé de partir sur tout et n'importe quoi. Toujours en essayant quand même de garder ce que j'aime le plus. Mais voilà, essayer de travailler avec des gens. Faire des projets encore une fois. Faire des projets qui sortent de ma zone de confort. Pouvoir voyager. Il va vraiment me dire à la fin de cette année, en fait, je suis un outside. Et puis, là, j'ai réussi ce truc. Donc, cette année, j'ai vraiment kiffé la passée. Bien sûr, j'ai aussi atteint mes 1000 abonnés. On va continuer, voir jusqu'à où on peut grandir. Je dis bien 1000 abonnés sur YouTube et également sur TikTok récemment. Donc, c'est vraiment cool qu'on a pu faire avant 2024. J'ai oublié que l'année sera la prochaine. Et je remercie énormément parce que c'est grâce à votre soutien que je puisse toujours m'améliorer. Mais aussi en premier lieu parce que je kiffe ce que je fais. Donc, voilà. Dans tous les cas, si vous ne me soutenez pas... Non, je rigole, les gars. Merci beaucoup. J'adore, j'adore, j'adore. Continuez à envoyer de la force. C'est vraiment super. Ou boosting. J'avais pas le mot, mais ça booste de ouf. Et puis, ça m'encourage que à vous donner des contenus de ouf. Des trucs de ouf. Des idées de ouf qui arrivent. Aussi, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram directement si vous voulez me faire des propositions pour une vidéo, pour une ville où je devrais aller faire des photos, des trucs comme ça. Pour cette année 2024, comme je vous ai dit, il y a le projet avec le Japon. Bien sûr, j'ai continué à faire tout ce que je fais. Vidéo, travail pour les clients. Il y a aussi peut-être d'autres concepts qui pourraient venir. Voilà, avec mes potes aussi. Il y a plein d'opportunités, plein d'idées à explorer. Et en fait, j'ai juste hâte de vous faire tout ça. De faire de cette année 2024 en expansion. Je suis prêt à débarquer sur cette année. Et puis, j'espère que ça va vous faire plaisir. Réussir à vous divertir. Que mon contenu, mon art va vous plaire. Et puis voilà, alligato encore. Merci vraiment pour tout l'amour que vous m'envoyez. C'est super sympa, les gars. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Normalement, je vais vous faire une vidéo récap de mes édits. de cette année ou bien de mon travail de cette année. Sur TikTok, sur Instagram. Moi, je poste les choses partout. Il n'y a pas de limite. Peu importe où vous êtes, vous allez peut-être voir. Restez à l'affût. Je vous souhaite un excellent nouvel an. Prenez soin de vous. C'est important. Il faut vraiment prendre soin de soi. Négligez vraiment pas votre santé. Parce que chaque année, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Kiffez aussi ce que vous faites. Parce que c'est très, très important. Continuez à aimer la faute de la nuit. Moi, je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Sayonara.